Le pays de l'Ontario 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 Mediapart a enquêté et révèle 50 nouveaux cas de militaires néo-nazis au sein de l'armée française. Des hommes qui n'hésitent pas à afficher leurs convictions uniformes sur le dos. Le ministère reconnaît que les faits sont très graves. Pour autant, afficher des convictions néo-nazies n'entraîne pas systématiquement l'exclusion. Mediapart a épluché de nombreux profils de militaires sur les réseaux sociaux. Et on y a trouvé beaucoup de choses. Des saluts nazis, nombreux, plus ou moins assumés, parfois visages dissimulés. Des photos devant des drapeaux du 3ème Reich, exposés dans des musées. Des militaires qui arborent le code 8-8 sur un suite ou dans un pseudo. 8-8, c'est le code nazi par excellence. 8 renvoie à la 8ème lettre de l'alphabet, la lettre H, et donc 8-8 renvoie à Heil Hitler. Des croix gammées, ici dessinées sur un frigidaire dans une caserne. Ces cas s'ajoutent à ceux révélés en juillet 2020 par une première enquête de Mediapart. En tout, cela concerne donc 14 régiments de l'armée, surtout ceux de la Légion étrangère, mais pas seulement. Cela concerne aussi des militaires du 3ème régiment de parachutistes d'infanterie de marine, du 35ème régiment d'infanterie, du 132ème régiment d'infanterie sinotechnique et bien d'autres. Ces 50 militaires ne sont pas isolés les uns des autres. Certains sont en contact via les réseaux sociaux, d'autres posent carrément ensemble sur des photos. Cette appartenance affichée à l'idéologie néo-nazie pose question sur la façon dont ces militaires exercent leur métier. Exemple, le caporal Nikita H, un légionnaire d'origine ukrainienne. Sur son compte Instagram, il se montre torse nu à la plage avec une croix gammée en pendentif. Ou encore en t-shirt avec un aigle hitlérien. Ou devant la tour Eiffel, avec à côté de lui une photo de Hitler devant le même monument en 1940. En 2018, le caporal Nikita a participé à une opération contre l'orpaillage illégal en Guyane. Sauf que les images diffusées sur son compte Instagram ne montrent pas que ça. Autre terrain, même racisme, toujours de la part de Nikita. Voici ce qu'il poste alors qu'il est au Sahel dans le cadre de la mission Barkhane. L'attitude de Nikita montre que des militaires, parce qu'ils sont racistes, se retrouvent en position d'humilier et de brimer au nom de la France. Nous sommes très attentifs à cela bien naturellement, parce qu'il véhicule une idéologie qui n'a absolument pas sa place dans nos armées. Il faut prendre cela avec énormément de sérieux et c'est ce que nous faisons. Ce sont des cas qui sont heureusement extrêmement rares, mais ce n'est pas parce qu'ils sont rares qu'on ne doit pas y prêter une grande attention et ne pas prendre de sanctions. Alors c'est vrai, après les premières révélations de Mediapart, il y a eu quelques sanctions. Par exemple, un militaire qui avait la devise SS tatouée a fini par être radié. Mais d'autres sont encore dans les rangs de l'armée. Par exemple le militaire Teddy M, Totenkopf tatoué sur le bras et devise de la SS sur le torse. Selon une source proche du dossier, il se serait vanté d'être trop précieux pour être viré. Nous avons pu constater qu'il était toujours militaire d'après cette photo publiée le 1er février 2021 prise dans le bar d'une caserne. Sur ce cas, le ministère ne nous a pas clairement répondu. Nous sommes très attentifs bien sûr au moment du recrutement de nos militaires. Il y a un service dont c'est la responsabilité de s'assurer que ceux qui nous rejoignent ne véhiculent pas ce type d'idéologie. Là encore c'est faux, l'exemple de l'UKM le prouve. Lorsqu'il candidate à l'armée, ce sympathisant néo-nazi s'affiche sur les réseaux avec un t-shirt de la division Charlemagne, une division SS. Il partage aussi une vidéo de l'artiste Bilal Hassani avec la légende Zik Lombé, sa mère. Une autre fois, il poste une vidéo d'un homme transgenre en espérant qu'il brûle. Au cours de notre première enquête, nous avions soumis ces informations au ministère. Il nous avait assuré ne pas avoir connaissance de cette personne. Or, l'UKM a fini par intégrer la Légion étrangère alors que le ministère connaissait tout de ses sympathis néo-nazis. Pour fêter son incorporation, il trinque à la race et à Moras. Et tout récemment, il apparaît sur cette vidéo publiée sur Instagram. Ce qu'on entend, c'est Cara à le sol, l'hymne franquiste. Et quand il remarque qu'on le filme, voici son geste. Cette vidéo aurait été filmée dans une base de la 13ème demi-brigade de la Légion étrangère. Ironie du sort, c'est l'un des premiers régiments des forces françaises libres à avoir combattu aux côtés des alliés durant la Seconde Guerre mondiale. Le ministère assure qu'aucune forme d'idéologie contraire aux valeurs de la République n'est tolérée au sein des armées et maintient qu'il s'agit de dérives individuelles. La majorité de ces informations, on les a obtenues en source ouverte, c'est-à-dire qu'elles sont à disposition de tout le monde. Il suffit de chercher un peu. Alors la question qu'on se pose, c'est si Mediapart a réussi à trouver et à recouper tout ça, pourquoi l'armée ne le peut pas ?